Non, je ne savais pas du tout pour la grossesse. Bon bah félicitations Lorenzo. L'enfant n'a rien demandé, c'est normal que je te félicite, mes enfants ne m'ont rien dit surtout la grande qui comprend tout ma dit à part ses vergetures, j'ai rien vu. Je pense qu'elle voulait cacher ça à mes enfants, pour ne pas que ça se sache. Sur le coup, ma grande de 8 ans apprend leur mariage sur les réseaux sociaux, et ensuite que son père va avoir un enfant. Sur le coup ma fille et son père c'est un peu la guerre. Bon, ils vont vite se réconcilier parce que son père, elle l'aime trop. En tout cas, si elle a voulu annoncer ça juste avant Noël je te rassure ça ne me fait plus rien ma belle, mes enfants vont quand même voir leur père les vacances de Noël. En plus de ça, ils se déplacent pour les voir. Parce que maintenant, ce sera comme ça et pas autrement. J'aurais pas besoin de me taper 6 heures d'avion. Coucou les filles, alors j'ai supprimé le poste d'hier, parce que ma soeur elle avait raison, ça sert à rien de parler, de polémiquer sur ça, c'est du passé. Par contre je vais venir sur un sujet, parce que ça me fait vraiment peur, pour nos enfants d'ailleurs, parce qu'on vit dans une société où la tromperie c'est normal. En fait, tromper c'est normal, prendre des hommes mariés c'est normal, faire des enfants avec c'est normal. Je pense que ça devient la mode avec beaucoup d'influenceuses d'ailleurs. Mais ce qui me fait de la peine, c'est qu'en fait nos enfants vont vivre dans cette société-là. C'est-à-dire qu'il y a tout qui sera normal. Faire la tromperie, être avec un homme marié, faire des enfants avec l'homme qu'on a pris de la femme avec qui il était marié. Tout est normal. Ça vous pose pas peur. Désolée, les fils a coupé. Je disais qu'en fait, c'est dommage de trouver ça banal de nos jours. De toute manière, on va pas mettre la faute que sur la femme. Il y a l'homme en question qui est en faute aussi. Et je trouve que maintenant, il n'y a plus aucun homme qui tient le foyer. Ça veut dire que même avec des enfants ou pas enfants, l'homme s'il a envie de partir, il part. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus trop de couple qui tiennent. Parce qu'il n'y a plus ce respect-là en fait entre l'homme et la femme. Il y a tout qui s'est perdu. On n'est plus à l'époque de nos parents où ils essayaient de tout faire pour rester soudés. Là, maintenant, c'est à la moindre dispute limite. L'homme ou la femme, elle part sans rien essayer de reconstruire. Et ça, je trouve ça dommage. Parce qu'après, c'est les enfants qui subissent, malheureusement. Mais bon... Mais bon... Sous-titrage ST' 501